Bonjour à tous, comment traduire ces vidéos YouTube dans d'autres langues ? Vous allez voir, c'est très facile. En fait, c'est une question qui m'était posée par Albert et c'est une question assez judicieuse. Alors, quel est l'intérêt de traduire ces vidéos ? Vous savez, YouTube, si vous faites une vidéo en français, va la proposer à la communauté francophone. À partir du moment où vous allez faire des traductions en anglais, en allemand, en espagnol ou dans d'autres langues, à ce moment-là, YouTube peut proposer également vos vidéos à la communauté anglophone, germanophone, hispanique et autres. Donc, vous voyez, automatiquement, l'intérêt de faire des traductions, je sais, des fois, c'est un petit peu long, c'est un peu fastidieux, mais le fait de traduire vos vidéos, ça va permettre d'augmenter, de multiplier par 10, par 100, par 1000, le nombre de visiteurs potentiels, le nombre de propositions possibles de YouTube vers des abonnés autres que des abonnés francophones. Alors, je ne traîne pas plus longtemps pour l'introduction, on va aller directement sur mon ordinateur et on va voir, en fait, comment on trouve les sous-titres en tant que visiteurs et comment on crée, justement, des traductions et des sous-titres en tant que YouTuber. Allez, on y va ! Alors, on débute par un petit exemple, qu'est-ce qui se passe si vous traduisez vos vidéos ? Regardez ici, je fais une recherche comment installer Minecraft sur Oculus Quest 2. À ce moment-là, j'ai plusieurs propositions. Or, dans ces propositions, si on regarde, regardez, il y a ici une version anglaise. Ça veut dire qu'il y a un anglophone qui a traduit ses textes, ses propositions. On va voir tout de suite. C'est marqué sous-titres. Et vous voyez, malgré que ce soit en anglais, ça m'est proposé dans la langue française. Donc, le titre a été traduit. Je vais sur la vidéo. Donc, vous entendez, c'est effectivement de l'anglais. Et regardez, automatiquement, il y a le sous-titre qui a été généré et qui se met ici en bas et qui est en français. Si je vais dans les paramètres, on voit qu'il a mis anglais, généré automatiquement français. Donc, voilà, il fait sa vidéo en anglais. Il fait les sous-titres en français pour atteindre une communauté beaucoup plus grande. Alors ici, j'ai fait volontairement une recherche en anglais. Nouvelle ADV 350. Donc, quand je clique sur la vidéo... Voilà, la vidéo est en anglais, mais la personne ne l'a pas traduite en français. Mais YouTube, sur pas mal de vidéos, propose une traduction automatique qu'il fait lui-même. Donc, si vous voulez voir certaines vidéos qui ne sont pas dans votre langue, que vous ne comprenez pas, regardez ici s'il y a l'onglet sous-titres qui est activé. Là, apparemment, vous voyez, il est possible de l'activer. Je clique dessus. Une fois que c'est activé, on voit les sous-titres sont bien marqués en anglais. Hey guys, voilà. Et vous cliquez sur la petite roue dentée ici. On voit qu'il y a uniquement de l'anglais disponible. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur sous-titres, donc anglais, et en dessous, vous marquez traduire automatiquement. Vous cliquez, et là, il va vous le mettre, vous cherchez, boum, français. Je mets en route. Voilà, oui. Salut les gars, marquez bienvenue aujourd'hui dans la toute nouvelle, blablabla. Donc, ça vous permet de voir certaines vidéos qui ne seraient pas en français, de pouvoir comprendre. Mais c'est approximatif, parce que c'est une traduction faite par YouTube. Alors, pour cette deuxième partie, on est sur ma chaîne YouTube, Top Tutor Web. Je vais directement dans le YouTube Studio. Vous allez dans le contenu. Là, vous avez toutes les vidéos. Et par exemple, je vais regarder cette vidéo-ci, comment inverser le sens d'une vidéo. Je vais dans les détails. Et une fois que j'ai tous mes détails de la vidéo, j'ai également un onglet sous-titres. Alors, une fois que vous êtes sur cette page de sous-titres, regardez, ici, on a la langue, langue de la vidéo, qui est donc en français, c'est publié. Donc, c'est la langue qui a été automatiquement générée à partir de votre vidéo. Donc, on va cliquer sur Dupliquer et modifier. Il me dit que le brouillon existant français sera remplacé, mais c'est très bien, aucun problème. Continuez. Et là, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Il y a la vidéo ici. Et là, regardez, il y a tous les textes, tout ce que j'ai dit. Bonjour à tous. Alors, Albert me posait la question de savoir, alors, au mieux de regarder tout ce texte ici, vous cliquez sur Modifier les codes temporels. Modifier. Et là, regardez, il y a de 0,6 à 5 secondes 22, il y a la phrase, bonjour à tous, Albert me posait la question. Et regardez, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de corriger votre version française. Parce que YouTube fait la traduction à partir de ce que vous dites, mais seulement, il peut y avoir des coquilles. Déjà, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation. Bonjour à tous. Point. Alors, virgule, donc ça, vous corrigez. Albert me posait la question, regardez la faute d'orthographe ici, il me posait la question, mais c'est encore Albert, il me pose beaucoup de questions, Albert, et il a tout à fait raison. Donc, la question de savoir comment inverser le sens d'une vidéo. Point. Alors, vous voyez, en arrière-plan, on peut le faire vraiment très simplement. Vous voyez. Par exemple, alors, je peux le supprimer, il n'y a aucun problème. Vous, vous le voyez en arrière-plan, virgule, on peut le faire vraiment très simplement avec vidéo-vlogueur. Là, il manque, vidéo-proc-vlogueur. D'où l'importance de bien articuler lorsque vous faites vos vidéos, lorsque vous parlez face caméra, essayez de bien articuler, que YouTube puisse comprendre et traduire automatiquement en français. Donc, voilà. Une fois que vous avez fini de corriger tout votre texte comme ça, vous cliquez sur Publier. Ça, c'est le texte original. Je n'en ai plus besoin. Je vais le supprimer. Supprimer les sous-titres ici. Voilà, puisque j'ai ma deuxième version de sous-titres qui est prête. Maintenant que j'ai ma version française corrigée, que je l'ai gardée, je clique sur Ajouter une langue. Quelle langue ? Je ne vais pas en prendre de l'anglais. Voilà, la langue anglaise a été rajoutée. Le titre et description. Je vais cliquer sur Ajouter. Là, j'ai mon titre. Comment inverser le sens d'une vidéo ? Je sélectionne. Copier. Et maintenant, je vais sur un outil dont j'ai déjà fait une vidéo parce que vous avez Google Translate. Je préfère Deeple. J'ai Deeple qui s'est ouvert. Clique droit. Coller. Donc, langue détectée en français. La traduction, vous mettez la langue que vous voulez. Moi, j'ai mis anglais de Grande-Bretagne. Il me propose How to reverse the direction of the video. Là, ils me mettent d'autres solutions, d'autres propositions. Là, je vais prendre celle-ci. Copier. Donc, le titre. Cliquez. Coller. La description que vous avez mis dans votre vidéo, je sélectionne. Copier. Je retourne dans Deeple. Traduire du texte. Je supprime celui-là. Coller. Voilà, ça a été traduit. Copier. Coller. Maintenant, je clique sur Publier. Voilà, mon titre et ma description ont déjà été traduits en anglais. Donc, quand les gens anglophones vont voir ma vidéo, ils ne vont pas voir mon titre, comment inverser le sens d'une vidéo, ils vont voir le titre en anglais. Ensuite, on va, donc, on reste dans la version anglaise. On clique sur Ajouter au niveau des sous-titres. Ajouter. Alors, ils me proposent Apporter un fichier. Non. Synchronisation automatique, non, ça, il faut un autre outil. Saisir manuellement, si vous voulez faire, mais on peut traduire automatiquement. Et à partir du moment où vous avez traduit, vous avez corrigé votre texte en français, vous l'avez mis en forme convenablement, il n'y a aucun problème. La traduction automatique respectera votre texte. Voilà. Donc, il y a bien la majuscule, le point. Il y a toute la traduction qui a été faite par Google, par Google, oui, et YouTube, puisque c'est la même boîte. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui importe, c'est vraiment de traduire correctement, pas de traduire, de corriger correctement, de vérifier si dans votre texte français, il n'y a pas des coquilles qui sont restées. Donc, je clique sur Publier. Donc, maintenant, j'ai ma vidéo en français. J'ai mes sous-titres en français pour les personnes qui seraient malentendantes. J'ai également les sous-titres en anglais pour les personnes de langue anglophone. Maintenant, je pourrais rajouter une langue et dire, par exemple, je voudrais, je ne sais pas, on va mettre de l'espagnol, par exemple. Où est-ce qu'il est ? Alors, espagnol, Amérique latine, espagnol d'Espagne. Voilà, je clique sur espagnol d'Espagne. Même chose, ajouter. Donc, je fais la traduction toujours avec Dipple. Regardez, comment inverser le sens d'une vidéo. Copier, Dipple, traduire du texte. Je supprime ça. Je colle. Traduction en anglais, non. Je veux la traduction en espagnol. Copier. Coller. Publier. Et toujours en espagnol, ajouter. Traduire automatiquement. Publier. Et voilà, j'ai ma vidéo qui est en trois langues maintenant. Donc, YouTube pourrait les proposer automatiquement à des personnes de langue anglaise, à des personnes de langue espagnole. Ça augmente automatiquement la possibilité de vue. Alors, ne croyez pas que ça va se changer du jour au lendemain, juste parce que vous avez traduit une vidéo. Je pense qu'il faut faire ça sur pas mal de vidéos. Il faut que votre chaîne fonctionne. Et au cours des mois, vous commencez à avoir de l'audience, des gens qui viennent de Grande-Bretagne, d'Amérique, d'Amérique du Sud, d'Espagne. Voilà. Vous allez avoir petit à petit de plus en plus d'abonnés cosmopolites, mondiaux. Voilà. C'est une façon d'augmenter les vues. C'est une excellente suggestion. Mais c'est vrai que déjà, prenez le temps. La priorité, c'est vraiment traduire, pas traduire, de corriger votre texte en français. Donc, vous allez, on revient, contenu de la chaîne, je vous remontre. Hop, on prend n'importe quel ici. Elementor est-il vraiment gratuit ? Sous-titres, dupliquer et modifier, continuer, modifier les codes temporels. Et vous voyez, il faut vraiment ici, donc j'essaie d'articuler, donc j'ai de moins en moins de problèmes de coquilles, mais déjà la ponctuation, mettre des majuscules, mettez des virgules, mettez des points, et vérifier s'il n'y a pas des petites coquilles lorsque vous avez mal prononcées et que Google, enfin YouTube, l'aurait mal traduit. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions comme d'app, vous n'hésitez pas. Si ça vaut la peine, je ferai un tuto pour répondre à votre question. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel en français et à très bientôt. Bye bye !